... Monsieur le ministre délégué, représentant le ministre de l'Internité et de la Décentralisation, Monsieur le Prouetté du département de Brazzaville, Monsieur le sous-peupé de L'Ile-Bam, Monsieur, Madame les administrateurs, maires des arrondissements, Distingués conseillers et chers collègues, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, Avant de décliner notre vision de la gestion de Brazzaville, notre ville capitale, nous voudrions vous exprimer ici nos sentiments de profonde gratitude au gouvernement de la République qui a permis d'organiser cette session extraordinaire et active. Notre infini reconnaissance à l'endroit des plus hautes instances du Parti Congrès du Travail, notre parti qui a jeté leur dévolu sur la modeste personne, à un moment particulièrement difficile, notre pays étant confronté à la pandémie du coronavirus. Distingués conseillers chers collègues, Tout en exerçant les compétences conférées par la loi sur la décentralisation et en prenant en compte le programme que nous avons tous adopté dans cette salle de conférence, notre action pendant les 18 mois restants sera de redonner à nos concitoyens des perspectives heureuses. Notre souci majeur et le plus urgent sera de transformer les revendications légitimes des citoyens en projets urbains prioritaires. Notre ambition est de récréer les raccordements de tous les quartiers au moyen de voir qu'ils bénéficient désormais d'un programme d'entretien exécuté à des cadences régulières. Tenant tant que notre plan d'action quinquennale 2017-2022, ciblé comme un grand objectif commun, notre démarche se déclinera en 10 axes. Le premier axe sera celui de la gestion administrative. Il nous faudra détenir sa mise en œuvre dans les rapports hiérarchiques entre les acteurs qui font la ville et le département. C'est-à-dire une bonne collaboration avec un cadre de concertation permanente avec les différents acteurs, une bonne application des lois et règlements de la République, une modernisation de l'outil de travail des agents municipaux pour obtenir des résultats efficients, un plan de formation ciblé des cadres et agents municipaux. Nous devons traiter avec l'extérieur le problème social des agents municipaux. Les travailleurs seront invités, au travers de leurs représentants syndicaux, à une concertation tripartite état-mérite syndicale pour résoudre les punos problèmes des salaires des agents actifs et des pensions de retraite. Nous devons donc, par conséquent, résoudre le compte au sujet avec la CEDSS. Le dialogue social et syndical sera révenu pour permettre de travailler dans un climat apaisé. La situation sociale des conseillers municipaux sera au cœur de nos préoccupations. Cela, même dit, oriente l'action communale et départementale de l'entête traitée avec déférence. Chers collègues, soyez-en rassumés, je m'y engage aujourd'hui devant cette augmentation. Les capacités opérationnelles de la clinique Albert et le nom vont être renforcées pour le bien de nos populations et de nos agents. La gestion des comptes lunaires municipales doit être aussi modernisée et optimisée. Le deuxième axe portera sur les infrastructures de transport. Nous envisageons doter notre ville d'un plan de transport qui définira notre stratégie en matière d'organisation des équipements et des infrastructures. Cette action facilitera la harmonisation des grands chantiers en cours de réalisation. D'orée est déjà, la réhabilitation des voies rives urbaines, la signalisation horizontale et verticale, et la grande circulation sera un volet important de notre action. Les opérations de pointe à temps ou couchage de nuits de poules seront systématisées. La saison sèche pour pointe à l'horizon sera mise à profit. Le reprofilage des rues en terre, l'entend bien laissé, sera relancé pour ouvrir plusieurs riennes à la circulation. Les conseillers municipaux et les administrateurs neufs d'arrondissement seront pleinement impliqués dans ces travaux de proximité. À terre, nous envisageons à redynamiser les services techniques municipaux par un rééquipement progressif du garage municipal. L'idéal serait de doter la mairie de bras à vide d'une nouvelle centrale d'enrobée, d'une station de concassage et de carrière de pierre et de sable. Tenant compte des capacités de financement légitimes de la mairie, l'arbit du gouvernement sera sollicité pour ouvrir progressivement d'autres liaisons interquartiers. Nous pouvons citer quelques exemples pour l'administration. La liaison Édouard-Renard, c'est-à-dire dans les 5 chevins à Bakongo, avec l'hôpital de référence de Makelec, péné par la rue Fouékele, au lieu de passer toujours par la mairie de Makelec. Le quartier Yolo à l'hôpital de référence de Tarangane. La liaison qui arrive du duet pour faciliter les déplacements des populations régulieres. Les opérations de passage de pavage des poignées seront privilégiées. Elles seront intensifiées et étendues. Ces opérations de pavage pourraient être réalisées par la société des pavés du Vazerville en y intéressant les jeunes regroupés en associations pour les travaux à haute intensité de même d'eux. L'opération entamée par le DURCAV avec la Banque mondiale sera dupliquée dans d'autres quartiers de la ville. Une telle action permettra de résoudre tant soit peu le problème du sommage des jeunes en milieu urbain. Nous mettons par ailleurs un accent particulier sur le désenclatement des quartiers périphériques en débit du caractère parfait difficile de la topographie rencontrée dans ces zones. La route nationale numéro 2 dans son transport urbain à Macabandji sera placée parmi la priorité. Pour la réalisation de ce projet, la mairie sollicitera le concours de l'État. Nous verrons à ce que les travaux nous voyent, mais non à la mairie l'utilisation et à l'hôpital de base de cet arrondissement reprennent et puissent s'achever dans les délais raisonnables. Il en est de même de l'aménagement de la route du cimetière Matari pour permettre l'utilisation de sites déjà aménagés qui risquent de tomber dans les oubliettes. En moyen terme, il faut trouver des solutions à ces collines qui, jadis, recouvertes de forêt, nous protégeaient et qui se sont transformées en des collines de sable posant ainsi de sérieux problèmes d'assainissement à la ville par le phénomène d'érosion et de l'ensablement. C'est le cas des quartiers Mouroumi, Petit Chauve et bientôt encore à la pénurie de Brazzalabert. A ce propos, il nous faut ressusciter Brazzalabert par la reconstitution progressive du monde de l'ouverture de notre ville en investissant des espaces publics, en mêlant les opérations de plantier en zone d'érosion. Pour tous les travaux neufs de la ville, nous prenons l'engagement de veiller à une application stricte des procédures de passation de marché édité par le code de marché en vigueur de notre pays. Le troisième axe mettra en exemple les questions d'environnement et de santé publique. Une population qui ne vit pas dans une zone environnement assainie ne peut espérer avoir une bonne santé. Le premier protocole sera consacré à la sensibilisation des populations sur les musées d'hygiène, la construction et le curage des collecteurs, le barrière des roues, les marchés d'oumanie et leur désinfection. Avec la gestion à Verda et les autres partenaires intéressés, nous devons définir un service qui tient compte des contraintes de chaque partie prenante. Par ailleurs, il faut réveiller auprès de nos citoyens les mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et surtout insister sur les mesures barrières. Une campagne devra être poursuivie de façon permanente par des actions de proximité. L'activité du 1er samedi du mois instaurée par la circulaire numéro 012 bar PM 4 du 6 octobre 2018 du 1er ministre chef du gouvernement sera mise à profit. Nous devrons sensibiliser et encadrer les populations pour l'accomplissement de ces tâches. L'aménagement des collecteurs naturels engagés par l'État à travers la délégation générale aux grands travaux et les partenaires au débrouillement sera suivi de façon active. Il s'agit entre autres du curage et l'aménagement du lit de la Thierry, de l'assainissement de l'avenue Balménie à Pila, de l'assainissement du bassin de l'Argent de la Chilou et des différents collecteurs dont le B2B4 à Potopoto. Le curage et la réparation des canicots sur l'ensemble du réseau en associant les mairies d'arrondissement et les élus locaux de la libération de façon plus humaine des halles et trottoirs anarchiquement en plus que pour rendre à la rue sa fonction originelle. L'électrification et l'adduction de potables dans les systèmes de forage à l'île Bambou comme dans les quartiers périphériques seront pris en compte. L'aspect touristique de l'île Bambou sera privilégié. Des liaisons plus régulaires et modèles entre ce district et la ville de Brasadis seront favorisés. Le caractère agro-pastoral de ce district devait être exploité pour en faire un premier du département. Le quatrième axe sera celui du développement économique. Il passe par la création des conditions favorables pour l'attraction des opérateurs économiques dans le département. La création d'activités économiques pour le département. Il faut revoir le fonctionnement et la gestion de nos marchés dans la nuit. L'objectif étant d'en faire à terme des puissants pour les communautés financières. Nous allons recourir au partenariat public-privé pour le financement, la construction et l'exploitation de certains équipements productifs. L'achèvement du marché de l'intendance à Tannemarie pourrait être un cas pilote. En ce qui concerne les finances municipales, un bilan général des ressources se réjouir concernant les droits. Taxes, impôts, subventions, dotations sur la fraîche pour bien les identifier et s'il constitue leur niveau d'apport ainsi que leur pertinence dans le budget municipal. Il nous faut donc trouver toutes les niches possibles, élargir notre assiette fiscale et augmenter nos recettes et les utiliser à bon notion au service de la collectivité, gage de notre réussite. Respecter strictement les dispositions relatives à la loi portant un régime financier des collectivités locales. Renforcer les capacités opérationnelles des services financiers par l'informatisation des services municipaux et surtout des services financiers. L'automatisation de la chaîne budgétaire et comptable pour la mairie de Bois-Alain pour la transparence budgétaire et fiscale. La connexion des bâtiments de la perception et de la mairie à la fibre optique pour une meilleure visibilité de l'opération entre le comptable et le ordinateur. Le cinquième axe nous améliorera bien l'amélioration du système de transport et on va en tant qu'autorité organisative des transports publics dans le département et en tant qu'actionnaire de la SQPU, la mairie nous allons nous invertir en collaboration avec les syndicats des transporteurs et les services compétents pour organiser ce secteur. Le sixième axe porte sur le sport et les loisirs. Il consistera à refaire de bras à vie le berceau des sports des loisirs brefs de la culture de notre pays et pourquoi pas de notre continent. Septième axe s'inagie des acteurs. Au cours de notre mandat, nous organiserons de manière plus ou moins régulière des réunis avec les chefs de quartier de bras à vie et les ONG et trouver ensemble des pistes de solutions pour réduire entre autres les phénomènes de banditisme et les urbains généralement qualifiés des ménois et colouna dans les quartiers territériques de bras à vie. Le huitième point porte sur la coopération décentralisée. Huitième axe. La coopération décentralisée représente un objet important pour notre collectivité locale. Elle reste, pour nous, un réel outil de notre politique publique locale. À cet effet, notre participation aux différentes associations et organisations internationales et nationales des mers élus locaux sera sans faille. Il nous faudra en détenir des échanges avec les bailleurs internationaux dans le respect des limites des accords et des conventions passées avec l'État. Le 9e axe, c'est le respect des lèvres du urbanisme. Nous devrons administrer notre ville et notre département en nous appuyant sur les outils de planification et de programmation urbaine claires et cohérents. Il s'agira de faire respecter le plan directeur du urbanisme et le plan local du urbanisme. Les vulgariser afin que les différents acteurs urbains se l'approprient. À harmoniser les procédures de gestion foncière et d'habitat avec les services déconcentrés de l'État. Systématiser la délivrance des autorisations de construire sans qu'en présence. Le 10e axe s'articule autour des perspectives de développement car il nous faut jeter les bases d'une ville moderne, regarder vers le futur et poser durant ces deux prochaines années les bases d'un bras à ville encore plus moderne qui se caractérise notamment par une plus grande ouverture vers le majestueux de l'Union de véritables espaces de culture, de sport et de loisirs populaires, des centres d'information, de communication, de documentation, même peut-être de recherche, des lieux de recours et de méditation. Un projet urbain pourra être préparé pour donner à notre cité à travers ses arrondissements et ses grandes acteurs mais forment urbains d'une mégalopone moderne où il fait banquier. Ce projet urbain pourra s'articuler autour des infrastructures et équipements suivants. Une rocade ouest pour permettre une connexion transversale entre la RN1 et la RN2 en passant par la roue de Nouvelle. Une corniche actuelle qui contourne la ville à l'est prolongée jusqu'au jouet avec un échangeur au niveau d'actuel temps. Un aménagement des berges du Douai par la création d'une corniche le long de cette rivière depuis le pont du Douai jusqu'à la cité de l'ONS créant ainsi une promenade de l'ordre de secours des gares routières pour les transports et les transports de passagers inter-humains aux principales d'entraînes de la ville un système de transport nautique sur le fleuve de Congo entre Boisaville et la ville sœur de Kitele et d'un imam pour comparer le développement de Boisaville et l'imbam nous devrons moderniser la gestion foncière et en faire un vecteur de développement nous allons à cet effet capitaliser et donner du projet cadastre national il est donc urgent de créer des réserves foncières pour pouvoir programmer les informations et les équipements nécessaires tout ce programme ne pourra se faire qu'avec un bureau objectif uni travaillant dans une franche collaboration je m'engage à favoriser la cohésion l'échange permanente les membres du bureau et avec les conseillers municipaux que nous devrons être associés à la réalisation des différents projets et à qui nous devons rendre régulièrement compte pour terminer vous voudriez très humblement vous inviter vous mes très chers collègues sans distinction d'origine politique à nous apporter vos souffrages à l'occasion du soutien qui se veut ce jour 22 mai 2020 lorsque vous plongerez le bulletin dans le mur souvenez-vous simplement que votre action aujourd'hui n'est qu'un seul milieu mais plutôt d'une grande décision destinée à participer à la construction du gestion de notre vie du capital et moi qui vous invite à l'instant à mobiliser toutes mes forces pour échanger dans l'expérience de gestion de l'objet et des projets structurants avec les multiples compétences dissimulables de la main de notre capitale qu'est-ce que notre objectif cardinal est d'apporter aux citoyens de notre ville un bien-être sur la base de notre programme je dis pour ma part que je suis prêt je vous remercie pour votre et votre attention merci